Stéphane Aucard, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, en fait, c'était… on avait parlé beaucoup du boson. Puis là, vous avez un nouvel amplificateur présentement qui s'appelle le quark. Alors, il y a un concept? Oui, en réalité, c'est le simple quark. C'est le squark parce qu'il est issu du quark. Donc, c'est le S-quark. Et puis, l'idée, c'est d'apporter une plus grande accessibilité au public à nos produits. Donc, on a fait un gros exercice de restrictions pour faire en sorte de réussir à descendre le tarif du produit, le rendre plus accessible. Bon, il a fallu faire des gros sacrifices, mais on a conservé la majorité de ce qu'en faisait, la musique. Si vous aviez dû quand même faire quelques concessions, si on y va avec les concessions. Effectivement. Si on chipote, puis vous l'avez créé l'appareil, donc c'est sûr que vous le savez. Ah, moi, je connais toutes ces concessions, malheureusement. La première concession, c'est sûr que c'est au niveau de l'apparence du boîtier parce qu'on part d'un boîtier massif en aluminium à un boîtier en tôle avec une façade d'aluminium, ce qui est beaucoup moins onéreux, qui est beaucoup plus léger. Mais en changeant le boîtier, on change aussi le mode de convection de la gestion de la température interne. Ce qui veut dire que pour faire ça, dans le quark, si on veut, dans le grand frère, on a des capteurs de température et des résistances de chauffe. Et on garde chacune des sections de l'ampli, chacune des pièces à une température constante pour être sûr que la valeur, c'est parce que la valeur d'un composant, en fonction de sa température, change. Et donc, on veut garder des valeurs précises pour les filtres, pour les composants. Donc, on a une température qui est contrôlée dans l'appareil. Dans le squark, c'est impossible de faire ça. Ce que ça nous a permis de gagner, c'est un coffret beaucoup plus simple. Ce que ça nous a permis de gagner aussi, c'est un circuit beaucoup plus simple. Donc, on part d'un circuit à 10 couches pour tomber un circuit à 4 couches. Autre chose aussi, on avait de la connectique WDBT à 70, 80 $, 100 $ les connecteurs. Bien, on est passé sur une connectique plus standard en utrique et en supra. Toutes ces petites économies finissent par faire descendre le coût de l'appareil. Et on va s'entendre quand même qu'une connectique neutrique reste quand même… C'est excellent. Excellent, oui. C'est ça, on est au-dessus de la moyenne. Oui, même chose au niveau des condensateurs, condensateurs signaux. On a des condensateurs, deux langues beaucoup dans des appareils très haut de gamme. Dans notre entrée de gamme, on a plus du Mondor, du Solen, comme on retrouve ici, qui sont quand même de très, très bons condensateurs audio. On est quand même déjà dans la crème du panier, sauf que le haut du panier total, c'est deux langues. Tout le monde le sait, mais il faut rajouter un ou deux zéros par pièce. On a la même technique de jouer avec les langues, de jouer avec les transistors, de garder les mêmes harmoniques. Donc, il y a une signature sonore, il y a une absence de signature sonore qui correspondait toujours à ce que faisait Aeon A et qui est encore là-dedans. On a fait pour garder cette neutralité exemplaire qu'on avait. Voilà. Donc, c'est… On a la majorité du son qu'on avait, mais on a dû faire quelques sacrifices qui ont plus au niveau de la fonctionnalité et de l'esthétique pour pour arriver à faire en sorte de faire descendre le prix. On a un appareil qui, pour cette gamme-là, qui est exceptionnel pour 17 000 dollars. Dans le haut de gamme, c'est pas cher. Non, c'est ça. C'est ça. Puis, vu justement qu'on peut changer les électrolytiques facilement, vu que l'appareil est facilement retravaillable justement là-dessus, ça veut dire… Oui, c'est un investissement. Oui. Donc, c'est le genre d'appareil qu'on va retrouver après, dans 50 ans, puis on va se dire « ça, c'était bien fait », puis on va rechercher cette signature-là. Et puis, on retrouve pas d'appareil et on va sur le marché de l'usager. Il y a des gens qui nous en demandent. Généralement, effectivement, il va le donner à quelqu'un de la famille, mais il va pas le revendre. Il va s'en acheter un peu gros, mais il va pas le revendre. Celui-là, c'est même de même qu'on fait nos ventes. Parce qu'on va quelque part, on les avise. C'est quand on va l'enlever que ça va faire mal. On l'amène, on le laisse, et la personne l'écoute, et au bout d'une journée ou deux, on lui enlève. Et là, bien, maintenant, il faut négocier le délai du revendre parce qu'on livre à peu près aux deux mois. C'est ça. J'ai d'ailleurs une petite confidence à vous faire. Mon vidéaste ici en a eu chez lui, puis il en pleure encore. Il va en parler pendant 15 minutes. Donc, il en a eu pendant quelques jours, quelques semaines. On appelle ça « les fake work ». Oui. Alors, merci beaucoup, Stéphane. Merci énormément. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada